Un soulagement, un soulagement, un contentement avant tout pour nous dire qu'on a recommencé. Même le joueur n'est pas déjà en copie, parce que malgré 4-5 jours, on a eu un programme individuel par rapport à des besoins de chaque joueur. Tant d'autres joueurs qui ont venu avec nous sur les 4 derniers matchs. Donc il était essentiel pour qu'on ait une coupure, surtout au niveau mental, pour être capable de récupérer de manière optimale. Je veux déjà nous recommencer, je veux recommencer à venir. Nous avons une autorisation pour les joueurs qui en Europe sont capables d'entrer. Donc nous avons une interrogation pour faire rentrer au-delà. Il n'y a pas besoin d'avoir 14 jours dans la région pour pouvoir venir avec nous. Donc c'est un soulagement. Après, encore une fois, nous avons toujours une interrogation sur les joueurs qui sont haïtiens par rapport à des questions de visage. Donc c'est une question qui est difficile. Après, là encore, c'était la question du troisième gardien qui continuait, dont il a gardé pour moi, pour moi. C'est une aggrave bien Alain de Jérôme. Et puis, ça qui est dommage, c'est le refus de Gammaël, d'Auril, et puis à Jean-Michel, qui refusaient les documents. Comment expliquer ça, coach ? C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est un jeune, penser qu'ils sont faits en bons tournois avec Club Ligue à Saint-Domingue. Ce n'est pas d'honneur de leçons, mais penser qu'il a mérité de meilleurs conseils que ça pour qu'elle réalise. Ce n'est pas de parler de sélection, mais de parler en tant que joueur qu'il y ait, l'ambition qu'il gagne. Parce que refuser en sélection, Jérôme Jodias, c'est peut-être une erreur très grave qu'il fait, mais il est jeune encore. Mais espérons qu'il n'a pas de prendre de ça et qu'il n'a pas de prendre de ça. On n'a plus clé, coach, pour la nation, pour le pays qui a capté, donc Gamayel n'a pas de venir. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de prendre de ça et qu'il n'a pas de venir et qu'il n'a pas de venir et qu'il n'a pas de venir. Jérôme Jodias, c'est bloqué, mais selon la conversation que l'agent M. Teguin avec Peterson, qui d'ailleurs connaît Gamayel très bien, c'est que l'agent lui dit que Peterson n'a pas l'habilité pour recevoir le passeport Gamayel. Or, nous avons besoin de passeport joueur pour prouver qu'il est haïtien et qu'il n'est pas capable de faire partie de l'islam. C'est dommage, c'est dommage parce que... Une sélection nationale, ça ne se refuse pas. Oui, après, nous avons pensé qu'encore une fois, j'ai comme Jolias, le même joueur lui-même dit qu'il n'a pas besoin de passeport. C'est comme s'il y avait une ambiguïté avec le passeport. Bref, c'est dommage. Mais espérer, c'est une mauvaise compréhension, soit de nous-mêmes, soit de nous-mêmes. Donc, pour les jeunes, pour suivre sa carrière, il est capable de continuer à avancer. On a fait une séance maintenant. Qu'est-ce que tu as fait là, coach? On a fait une séance à base d'aérobie, mais en technique individuelle. On a fait un travail de passe par rapport à ça que nous voulions améliorer sur 4 derniers matchs. Et puis, on a fini avec un travail de course. À savoir que mon gain en semaine est très, très intense pour nous préparer potentiellement 5 matchs. Donc, 2 matchs de barrage et 3 matchs de groupe de World Cup. Donc, mon gain en menu est très, très chargé pour la semaine 4. Et si la météo le permet, on a fait une autre séance après-midi. Si la météo le permet, on a dit que même si la météo est capable et il y a des gens capricieux, on a fait une autre séance. Donc, on a dit un match de 2 séances par jour sur 5 jours calvinés. Merci beaucoup, coach.